bonjour je m'appelle virginie et je suis un être de lumière incarné sur cette terre qui se pose beaucoup de questions sur ses origines et donc que j'aime explorer un petit peu tout ce qui passe enfin je veux dire de l'Egypte à l'Atlantide et donc j'ai j'ai découvert des choses sur l'Atlantide en flânant sur youtube en regardant des vidéos et puis j'ai découvert aussi des livres et je voulais partager ça avec ceux que ça intéresse parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui quand on leur parle de l'Atlantide ils me disent c'est quoi l'Atlantide je connais pas et puis il y en a d'autres qui ouais ouais je suis passionné par ça moi aussi c'est génial alors souvent on a juste le souvenir que c'est un continent qui a été enfoui sous les eaux mais c'est beaucoup plus que ça c'est beaucoup beaucoup plus que ça alors le premier livre parce que là ma vidéo c'est pour vous parler des livres que moi j'ai lu que j'ai découvert et qui m'ont voilà donner des infos sur tout ça et alors surtout qui ont réveillé des choses en moi qui ont qui m'ont donné des réponses parce qu'en fait j'ai découvert que le fait d'être attiré par cette époque c'est parce que j'y ai vécu en fait et aujourd'hui justement si je vous montre le livre alors je suis désolée ça va être à l'envers c'est le choix Atlante c'est l'origine secrète du mal planétaire actuel donc ça c'est le titre c'est c'est un livre de Guillaume Delage alors c'est un livre très très complet qui retrace toute l'histoire mais c'est très sourcé chapeau à lui parce que franchement il a recoupé plein d'informations mais c'est un livre moi je l'ai dévoré en deux jours j'avais une soif de le lire c'est voilà je nourrissais une part de moi je pense donc Guillaume Delage et je vous montre aussi donc c'est dans la continuité c'est intermès les origines secrètes de l'humanité voilà alors on se paraisse à l'envers mais vous voyez un petit peu la couverture c'est une suite je vous en dis pas plus mais franchement voilà si vous avez soif de connaissance c'est des livres qui ont un fort pouvoir aussi sur notre élévation de conscience enfin c'est ma vision des choses après voilà et ce que je suis en train de lire en ce moment j'ai découvert des livres géniaux alors c'est à passe barrée vous allez voir à l'envers mais c'est christia silph alors j'ai pris quelques petites notes pour vous dire parler de cette femme merveilleuse donc elle est née le 28 septembre 1924 à paris et elle est décédée très jeune elle est décédée à 56 ans le 28 novembre 1980 à entre vous en france alors si vous cherchez sur internet on va vous dire qu'elle est romancière mais elle est beaucoup plus que ça beaucoup beaucoup plus que ça et elle a elle avait la faculté d'avoir accès aux mémoires akashique moi ce qui m'a poussé à acheter ses livres parce que je me suis dit waouh il ya une belle part de vérité bon après on a tous chacun notre vérité et donc là c'est il ya quatre tomes donc le premier c'est cobartigante donc c'est écrit il ya trente mille ans alors ça s'appelle excusez moi c'est la chronique des géants il ya quatre tomes donc cobartigante ensuite vous avez marco sammo le sage ah c'est pas dans l'ordre mince c'est le règne de thal deuxième pardon et après c'est marco sammo le sage et le dernier c'est la reine au coeur puissant alors je suis rendu au troisième oui c'est passionnant j'adore c'est romancé donc c'est très très agréable à lire en plus j'adore son style elle a vraiment un style très particulier mais alors moi je dévore je dévore ses livres il ya bien sûr une dimension spirituelle il ya des personnages très fort que l'on retrouve en fait dans les tomes suivants puisque ils expliquent en partie la réincarnation mais donc vous avez une description forte des lieux des du mode de vie de leur lien avec avec l'au-delà les galactiques c'est très puissant je vous en dis pas plus si vous avez des questions n'hésitez pas et alors oui important moi je les ai trouvés aux éditions moriasson je vais vous le noter en dessous la vidéo il mérite d'être connu allez voir leur site mérite 1